Sur la manière de dépasser les frontières, mais de toute façon, je reviens aussi à ce que je connais de la période proprement dite et de l'histoire de la littérature pendant la Révolution française. C'est un moment où les frontières n'existent plus. Bien sûr, il y a des complis armés entre les troupes républicaines et les puissances coalisées, les frontières rouges par les mouvements de troupes, par les guerres pour la conquête de territoire, ou pour la défense du territoire français. Mais dans le même temps, les écrits circulent comme jamais. Les écrits circulaient déjà beaucoup à l'époque des Lumières parce que le système de censure était très fort, mais tellement fort qu'il était tourné sans arrêt et qu'il y avait des centaines, des milliers d'ouvrages qui passaient que l'endestinement, les frontières nôtres, où la Révolution explose, tout ça vole en éclats et les journaux, les brochures, les livres circulent. Et dans ces journaux, dans ces brochures, dans ces livres, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de la Révolution française.